Alors ça va être un épisode très familial, on est à la limite du conte pour enfants donc ramenez tout le monde et bon visionnage C'est l'histoire de Frédéric Julien du domaine gramillé et d'une barrique Frédéric est vigneron à Rasto, elle, elle est une stockinger autrichienne Lui a créé son domaine en 2017, elle, elle n'a pas vu encore son premier vin Bien que Frédéric a une idée précise des vins qu'il souhaite faire en cet été 2019 il n'en est qu'à ses débuts Il souhaitait réaliser un grand vin blanc vinifié en barrique, elle, elle était là pour ça Depuis la tonnerie et bien avant déjà dans sa forêt, elle était prête Quand certains se rêvaient table basse pour des magasins suédois elle ne voulait que s'arrondir afin de devenir éleveuse de vin Pendant que les raisins poussaient tranquillement, elle, elle se faisait mécher par Frédéric Oh rien de bien fou je vous rassure, le méchage consiste à faire brûler du soufre afin d'éliminer d'éventuelles bactéries Il lui fit sa toilette en somme Les vendanges arrivèrent à grands pas, Frédéric en faisait une centaine dans les vignes afin de saisir le top départ Mais voilà, ce fut le drame Au moment de déposer ses clérettes dans Mademoiselle Barrique une odeur, un effluve malodorant se dégageait d'elle Un soupçon sur l'hygiène de la prétendante le fit reculer Le vigneron prit peur, ne voulait prendre aucun risque et destina sa grande cuvée à une cuve en béton La barrique resta de marbre, toute honteuse Elle entendit les rires goguenards de ses copines, lui faisant la prophétie de finir en copeaux De son côté, Frédéric n'expliquera jamais l'origine de cette odeur Comme on dit, ce qui est fut n'est plus à faire Dans la précipitation des vendanges, il décida malgré tout de lui faire confiance Et de déposer quelques raisins rouges pour son petit rosé On verra bien ce que ça donne, dit-il La petite barrique voyait en cet acte précipité et aventureux La chance de montrer qu'elle avait sa place au domaine grameillé Certes, elle n'est pas destinée à faire du vin de table Mais c'est toujours mieux que de finir en décoration dans un caveau Quelques semaines plus tard, elle livra au vigneron 300 litres de rosé concentré de bonne facture Un rosé de tonneau à déguster sous les tonnelles, mais sans plus Bien qu'un peu déçu, petite barrique fut soulagée de ne pas avoir totalement failli à sa mission Mais voilà, un jour Frédéric avance vers la barrique Il la regarde fixement et dit à voix haute On verra bien Petite barrique sentait que quelque chose ne tournait pas rond Toute la cave retenait son soufre Le vigneron enleva 40 litres de rosé à petite barrique Est-ce une punition ? Il prit 40 autres litres de ces magnifiques clérettes dans la cuve en béton Et les remit dans la barrique Était-il devenu fou ? Du blanc et du rosé ? Tous les contenants pouffèrent de rire Mais pas barrique, non pas elle Elle, elle était faite d'un autre bois Celui qui accepte l'imprévu, le coup de folie, l'inattendu Elle se referma sur elle-même, se concentra Et fit glisser le vin entre ses bois Et ce pendant 18 mois De cette patience naîtra un vin au parfum de pamplemousse De kumkat, de petites fraises, mais aussi de thym Et un joli boisé bien dosé, bien charmeur Où s'ajoutent des notes de chocolat blanc La bouche est très élégante, soyeuse, sans être trop grasse Et possède une fraîcheur dynamique, bien maîtrisée Qui exalte l'aromatique J'aime aussi beaucoup la finale de ce rosé On retrouve tous les arômes du nez C'est cohérent Tout est en fraîcheur et persiste La petite barrique fera finalement un très joli vin De gastronomie, droit, expressif et délicat Ensemble, petites barriques et vignerons étaient fiers Il baptisera ce vin la Giraud Le nom d'une parcelle, d'une belle parcelle de Côte-du-Rhône Frédéric Julien le reconnaîtra plus tard Il ne savait pas vraiment où il allait Mais depuis ce jour, ce qui fut un accident Est devenu un savoir-faire J'aime les gens qui doutent Les gens qui trop écoutent Leur cœur se balancer J'aime les gens qui disent Et qui se contredisent Est-ce que tu peux dire à tes parents De s'abonner à cette chaîne YouTube De liker la vidéo S'ils la regardent sur YouTube Car s'ils la regardent sur Facebook Il faut qu'ils cliquent J'aime Qu'ils la partagent Et si c'est sur Instagram Et bien ils peuvent aussi liker Ton papa et ta maman Elle peut partager aussi Voilà A bientôt pour un autre épisode J'aime ceux qui paniquent Ceux qui ne sont pas logiques Enfin, pas comme il faut